Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt regarder le petit range dans lequel on est ici dans la bougie et donc ça va être plutôt une vidéo axée trading et court terme On va également retourner faire un tour sur la stablecoin dominance et essayer de voir quels pourraient être éventuellement les signaux que pour le coup on va faire un petit peu la vidéo d'antithèse de celle d'hier ce breakout pourrait tenir On va regarder ça ensemble et voilà Allez intro Allez on est là sur le BTC face au délit Quand on a vu la délivrance et ce breakout on s'est dit que dans un premier temps ça allait ranger dans la bougie C'est plus ou moins ce qu'il est en train de se mettre en place Et je vais vous montrer ici on va se mettre en 15 minutes Plus ou moins ce qu'il est en train de se mettre en place Vous le voyez avec ce petit range ici on va dire de 33.5 à 34.7 Personnellement je pense que ce range va avoir une amplitude plus importante à terme C'est à dire je m'attends plutôt à un range de 32.3 jusqu'à cette mèche là Pour le moment ce qu'on peut regarder ici dans la petite structure à mon sens c'est que Le niveau 1h semble tenir et je parle ici de celui-là Celui-ci semble tenir Il nous a donné 3 mèches de défense ici Donc on a peut-être des bonnes chances ici de revenir désormais tester celui-là en premier Pas une certitude mais pourquoi pas on va dire Allez on continue sur Ethereum BTC Ethereum BTC pour le moment pas vraiment de structure non plus Vous voyez qu'on ne casse pas la traîne qui est celle-ci Et là on parle d'une heure on fait vraiment sur de la petite UT Si jamais on casse cette traîne ça peut commencer à devenir intéressant pour une réponse Et ici on a vu quand même une belle capitulation Et pour le coup là c'est pareil Je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça pousse d'un coup Je m'attends peut-être à la même chose c'est-à-dire un range dans la bougie également On va voir après on choisira une direction Et là on parle bien évidemment du 1h sur Ethereum BTC Quand on regarde le daily Toujours pas de structure en bas Pour le moment tout cela semble continuer à la baisse Maintenant j'aime bien ces bougies-là On va voir ce que ça dit Est-ce que ça défend réellement Là vous voyez que ça avait tenté une défense ça ne l'a pas fait Ici vous voyez que ça avait tenté une défense ça ne l'a pas fait Donc voilà c'est là est-ce qu'on est sur la dernière bougie La capitulation Ou alors est-ce que tout simplement Ethereum peut aller plus bas que ce niveau-là Venir éventuellement le chercher C'est un peu la question du moment En tout cas on est dans les mèches Vous le voyez ici de cet ancien niveau Donc c'est des niveaux qui sont cohérents Ethereum contre le dollar Au spot Et bien on a la question de ce bison On en a déjà pas mal parlé Quand on regarde sur la petite TF Alors pour le coup La structure est plutôt boule On n'a pas encore fait le plus bas ici Et je pense que pour le coup Même si on regarde tout simplement Bitcoin Bitcoin n'est pas encore venu chercher sous sa structure Et Ethereum est probablement en train d'y aller sur ce mouvement Ethereum on a quelque chose à prendre à 1740 On a aussi un retest à faire Voilà il y a pas mal de choses qui pourraient nous dire Qu'Ether pourrait reprendre désormais les 1740 On va voir ici si c'est ça qui se met en place Pour le moment en tout cas Rien d'incroyable sur l'action de prix dernièrement j'ai envie de dire On semble confirmer un breakout par contre C'est à dire que sur le daily On semble s'appuyer au-delà de niveau précédent C'est à dire qu'il y a des daily qui sont close ici Il faut le comprendre Cette daily là désormais est close D'accord alors que bon ça on l'a C'était même le jour même tout simplement On a des weekly qui commencent à donner l'impression Qu'elles vont fermer au-dessus également Et encore une fois pour le moment c'est pas trop mal Total 3 Total 3 On a fait un push au-dessus de la résistance Ça serait curieux de ne pas retester à minima C'est à dire revenir un petit peu par là Voilà d'avoir vraiment un souffle Un petit peu un mouvement où on ressource un petit peu sur les halts Si là ça rebondit et que ça repart c'est plutôt une bonne chose Le total global On avait fait l'analyse hier Pour le moment il n'y a pas d'augmentation du gâteau global Voilà c'est ça qu'on regarde ici C'est à dire qu'on est toujours au niveau De avril 2023 Concrètement qu'est-ce qui se passe Et bien c'est tout simplement qu'on est juste sur des rotations de capital Depuis avril 2023 Comme ça Entre Des stablecoins qui étaient rentrés sur les halts Et qui Ensuite on a eu de la vente d'altes pour acheter du BTC C'est pour ça qu'on a eu la dominance de BTC Augmenter énormément Et si on venait à dumper Ça serait du BTC qui se retransformerait en stablecoin Mais en tout cas on est sur cette espèce de triangle pour le moment Si jamais on casse le gâteau Si jamais le gâteau devient plus grand A ce moment là on peut espérer Casser ce mécanisme Qui pour le moment N'est pas vertueux D'accord Qui reste vicieux à ce stade Et c'est ce que je vous ai expliqué hier Quand on regarde le canal de la stablecoin dominance On est sur un bas de canal Qui en général présente un bas de marché Ici je vais temporiser un petit peu mon analyse L'analyse qu'on avait faite hier Donc on va essayer de proposer Quelque chose de plus haussier Que ce qu'on avait fait hier Vous voyez ici que sur les bas de canal On est sur des tops de marché en général Ici bas de canal top de marché etc Vous voyez bas de canal top de marché C'est l'analyse qu'on avait faite hier bien évidemment Et on va pour ça revenir en janvier 2021 Janvier 2021 vous voyez qu'on touche un bas de canal quasiment Enfin on y est presque Le canal n'était pas encore dessiné Mais on a quand même cette tendance On fait une correction d'une trentaine de pourcents 25% je pense de 40 000 à 30 000 Oui c'est ça On repousse ici un petit peu dans le canal Donc on reste dans le canal Et juste avec ce petit mouvement Et bien on pousse On fait un fois deux sur Bitcoin D'accord ? Donc ça c'est que le gâteau a grossi Et je suis sûr d'ailleurs que si je vais voir le total A ce moment là vous allez voir un total qui explose Ce qu'on veut maintenant c'est des nouveaux arrivants D'accord ? On ne veut pas rester aux 1,10 trillion On veut que cette résistance des 1,10 trillion Sur le total global casse Et à ce moment là on pourra typiquement avoir ce genre de mouvement Ça veut dire rester dans le bas du canal Mais construire un bullrun sur le bas du canal Quand je parle du bas du canal je parle bien sûr De la stablecoin dominance Hier j'ai fait une analyse assez poussée également Sur le mint du SDT-USDC C'était dans la vidéo affiliée Voilà allez voir si jamais ça vous intéresse Encore une fois vous pouvez venir sur le Discord Et venir nous rejoindre Sur la vidéo affiliée également En cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo On passe sur les news Et du coup juste avant ça la petite page de pub Allez on y va pour la page de pub Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Et bien tout simplement il y a déjà le bouton rejoindre Ici sous les vidéos Qui moyennant une cotisation de 10 euros par mois Vous permettra d'accéder à des vidéos privées Ces vidéos je les poste tous les jours Vous voyez on est déjà ici à la vidéo numéro 57 Et dedans on a des analyses approfondies sur le BTC Du risk management, du trade management Des analyses d'Adcoin également Voilà petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes Que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos D'abord vous venez sur le Discord Vous vous présentez ici Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici De manière à accéder au serveur Et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée Et vous pouvez lire ici toutes les choses Qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos Deuxième chose également Vous avez bien sûr le stand de merchandising Que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne Et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts crypto signal Vous voyez il y a quelques t-shirts marrants également Et voilà ça ça aide beaucoup également Et puis dans la description de la vidéo Vous avez tous les autres liens ici Qui vous permettront également d'aider la chaîne A savoir achat de Cold Wallet Ledger Abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup Tous les autres liens sur les autres plateformes également Que nous proposons Mais aussi des indicateurs type Luxalgo etc Quelques bouquins sur Amazon Bref n'hésitez pas à aller regarder tout ça En plus de la vidéo publique Il y a donc pas mal de choses Et notamment je pense le Discord Qui fonctionne très bien avec Vous le voyez ici Et bien toute une communauté qui va poster ses analyses Et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant Je vous laisse là dessus Merci de votre écoute A très bientôt Allez les news Alors hier on a eu l'apparition du ticker de ARK Sur le listing de Nasdaq Le TDCC Il s'appellera ARK Ensuite on a eu Apparition Et comment dire Disparition Du ticker IBTC Qui sera le ticker Bon finalement il est relisté visiblement Et puis voilà Donc pas mal de manipulations Un petit peu sur la zone Ici cette news Comme quoi Cathy Wood vend du Coinbase Alors elle est très mal rédigée Cette news Enfin elle est mal rédigée Oui 42 613 actions Vendues Bah effectivement c'est une traîne C'est à dire que Cathy Wood elle est en train de vendre du Coinbase Depuis en fait cette poussée là Est-ce qu'elle se hedge ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ici elle avait fait Vous avez vu Elle avait eu un comportement un petit peu erratique On va dire A vendre ici Quand on était au top Ça c'était au moment où Coinbase Je crois était attaqué par la SEC Qu'elle a pas mal vendu Et pas mal racheté juste derrière A la chambre des représentants également On avait un candidat pro crypto Qui avait été nommé Et qui finalement Eh bien à refuser le post Les earnings de Google Qui sont plutôt bons Google qui gagne 200 000 dollars Toutes les 24 secondes Alors que c'était en 99 200 000 dollars à l'année Petit problème entre la SEC et BlackRock Je crois que c'était sur des investissements Dans l'entertainment Et visiblement BlackRock a payé son amende Ici ils ont payé en une heure Donc rubis sur l'ongle Donc ça c'est réglé aussi pour moi Derrière les earnings de Google On en a déjà parlé L'arrivée de BlackRock Qui va amener plus de manipulations encore Enfin je pense On le voyait ici Ils ont laissé leiquer le ticker Donc ils ont Ils ont Enfin voilà On a eu quand même ici des choses Et ici Je rage un petit peu sur Les gars Quand je poste une analyse baissière C'est juste que c'est mon analyse Voilà Vous êtes C'est pas la peine de venir troller Ouais On t'a short-squeezer Ceci cela J'ai pas de problème A poster une analyse Qui n'est pas la bonne Tout simplement Parce que j'analyse le prix tous les jours Et j'ai pas toujours raison Maintenant il faut comprendre les UT ici Il faut comprendre ce qu'on joue également Et on n'est pas en train de dire Qu'on va venir shorter Bitcoin Jusqu'à 12 000 dollars A partir de maintenant Ce qu'on dit c'est une analyse Moyen terme, court terme Est-ce qu'elle est bonne, pas bonne Est-ce qu'on pourrait être sur des retracements Et ensuite en fonction du panel De scénario qu'on va avoir On va en choisir un tout simplement Avec un risk management Qui est adéquat Le risk management qui est adéquat Ca veut dire En ce moment On sait très bien Qu'il y a une bonne news Qui est potentiellement en train d'arriver On va pas mettre tout son capital En short, en levier 50 Sur un scénario Bien évidemment Et on joue ici De lutter encore une fois De 4, 5, 6 jours Et plus 6 affinités C'est à dire que si on a un runner Qui peut nous emmener Sur un short par exemple Autour des 20 000 26 000 26 000 ou 20 000 dollars Et bien à ce moment là On va jouer ce runner On va le laisser courir Et ça sera de la prise de profit Supplémentaire Il n'y a aucun problème Moi si je ne serais pas dans la crypto Si je n'étais pas à la base Un permaboule Vous ne pouvez pas rester sur ce marché Vous ne pouvez pas regarder vos portefeuilles Se déprécier parfois De 40, 50% Si vous n'avez pas une vision long terme Qui est bonne sur Bitcoin Shorté ne veut pas dire Renier l'asset D'accord ? Ensuite Journal du coin Est-ce que Bukele Donc président du Salvador Va devoir démissionner Pour pouvoir être réélu En fait Au Salvador Vous n'avez pas le droit De faire campagne Pendant que Vous êtes président Ce qui n'a pas vraiment de sens Mais bon Voilà Et ici voilà Pas mal de choses Donc on a déjà traité Finalement Pas mal d'open interest Sur le CME On va regarder le CME Vite fait Après aussi Il faudra juste que j'y pense Quand on revient sur les charts Le Lightning Network Qui est un petit problème De développement Ici l'offensive Ukrainienne Qui gagne en urgence Alors que Potentiellement On a l'hiver Qui arrive Le GDP Ça sera pour demain Aujourd'hui Pas vraiment de news Économique À part des earnings Et en earnings Aujourd'hui On aura Donc Microsoft et Google On postait des bons résultats Et demain Je crois qu'on a Meta Ouais On a Meta Qui va Et IBM Donc en tech On aura aussi De gros géants De la tech Qui vont Proposer Leurs Gains Et dividendes Du quarter Numéro 3 On passe à la liquidité J'en profite pour vous dire De mettre un like 200 millions De liquidés Aujourd'hui 100 millions Sur Bitcoin Ethereum Globalement Dans le top 10 On a plutôt des anciens On a liquidé Principalement du long En ce qui concerne Le carnet d'ordre On commence à se remplir Ici un petit peu Il n'y avait plus rien Sur le carnet d'ordre A la fois à l'achat Dans la bougie Et à la fois A la vente au dessus Donc le prix va Opérer une translation Vous le voyez Souvent on a un paquet d'ordre Autour et au dessus du prix Et là c'est ce qu'il va nous proposer Donc du coup On commence à rentrer Dans une forme de normalité Entre guillemets Alors que là On aurait pu Push en bas Comme push en haut Assez facilement Donc ça ça va plutôt également Dans le sens De potentiellement Ce break out Peut tenir En tout cas Pendant un certain temps Vous voyez qu'aujourd'hui Je poste une analyse Qui est Un peu Qui diffère un peu De l'analyse d'hier Hier j'étais Relativement baissier Ou sur le break out En tout cas j'étais relativement baissier Ici je vous propose autre chose Et à la fin de la vidéo On ira voir les deux scénarios Et on dira Qu'est-ce qu'on pense Qui est tout simplement Le plus probable Ici on a fait avec les affiliés Tous les niveaux Globalement D'une manière générale aussi Plutôt une baisse De la structure Même si pour le moment On n'est pas encore sûr de ça Et plutôt une baisse du funding Open interest à plat Ça voudrait dire Peut-être potentiellement Que le premier tour à faire Serait peut-être plus en haut Que en bas A vérifier A voir En tout cas Je pense que c'est une grosse position Ici qui va déclencher Donc suivez bien Votre high block Si vous l'avez Parce qu'on aura Ici on est en train de latéraliser S'il y a une grosse position Qui s'ouvre en haut Ou en bas A ce moment là On ira la chercher probablement Les spreads qui tiennent Un petit peu dans le positif Et ça c'est intéressant également Pour tenir potentiellement Ce retracement Si jamais d'un coup On avait vu les spreads Descendre assez fort Ça nous aurait plutôt dit Que le retracement Le retracement Quand je parle du retracement Le break out on va dire Est terminé Et puis ici Un CVT spot Qui se maintient Dans le positif Donc tout ça Est plutôt cohérent Pour en tout cas Tenir pendant un certain temps Cette borne Attention au Bart Simpson On ira voir en fin de vidéo Ici je vous expliquerai pourquoi Il va falloir faire attention à ça Et puis quand on regarde La liquidité ici Sur le 12h Sur BTC Qu'est-ce qu'il s'est passé On est Mi figme mi raisin Peut-être très légèrement Plus longué En tout cas on a un point chaud Ici autour des 33 575 En longue Et sur la 7 jours Et là on va étudier Principalement Et je vous l'ai dit tout à l'heure C'est une vidéo Plutôt de trading Le range Et là pour moi On est au même endroit Vous voyez qu'il y a A 37 Il y a un point chaud On a également ici Et je vous l'expliquais 32 3 Le point bas Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Sur un potentiel range Et ici par contre En short On dépasserait Assez fortement Puisqu'on parle de 37 300 En tout cas à court terme 35 3 Ici Où on a un peu de valeur Globalement quand je regarde le range Et que je regarde ce qu'il y a au dessus Et ce qu'il y a au en dessous J'ai plutôt l'impression Qu'il y en a un peu plus au dessus Je sais pas vous Mais voilà C'est dommage qu'on puisse pas Faire un zoom Qui nous propose En fait la valeur réelle La différence entre les deux Genre sous-entendu sur Albuke Faire ça Et là avoir Distinctement Savoir ce qu'il y a Plus de valeur Là ou là J'ai l'impression Qu'il y en a un petit peu plus au dessus Quand même Est-ce que ça va nous donner Quand même la direction Pour y aller Peut-être Peut-être pas Ethereum Sur la 12h Ethereum sur la 12h On est plus shorté Donc ça Ça peut aller Dans l'aide d'un push Ethereum a bien retracé Ici Vous le voyez au 1766 On a vraiment un truc A venir faire à 1740 Pour moi Dorénavant Ça voudrait dire Aller là dessous C'est pas forcément cohérent Sur la 12h Enfin c'est pas forcément Ce qu'on voit On verrait plutôt Un push ici Autour des 1812 Et sur la 7 jours Bon on a toujours Cette grosse poche De liquidité Ça on en a beaucoup parlé Mais en tout cas Dans le range actuel Peut-être plus de valeur En dessous qu'en dessus Donc là pour le coup 1725 Et si ça pousse au dessus Ça doit complètement Venir bouffer Les mèches qui sont là Et monter à 1009 Donc voilà Je pense qu'Ethereum Va choisir sa direction En fonction de Bitcoin Puisque pour le moment Comme je vous l'ai expliqué Le gâteau n'est pas nécessairement En train de grossir D'une manière générale Ou en tout cas Il est en phase De peut-être faire un breakout Mais on n'a pas Encore la confirmation De celui-ci Ok Je vais essayer D'effacer ceci Voilà Donc on revient sur le prix On fait la conclue De cette vidéo Déjà Encore une fois Pour les partisans Du breakout On a une très belle zone De valeur ici Et vous le voyez Sur le volume profile On a ici Une très belle zone de valeur Elle est moins importante Que le creux majeur Dont je vous parle Et qui pour moi Est ici Néanmoins Elle est là Et elle peut repousser C'est à dire Que si on descend là On reteste Ça veut dire Qu'on refuse De refaire du business Dans cette zone là Et peut-être Qu'on ne reverra plus jamais Les 24 000 dollars J'en doute Mais peut-être Ça reste une possibilité D'accord Donc ça reste dans les scénarios Quelque chose à jouer Personnellement Je ne le joue pas Dans mon trading Ce scénario là Mais je le joue Sur mon investissement Puisque je ne vends rien À ce stade Et je n'achète pas non plus Ensuite Donc possibilité de breakout De retest réussi Et là on parlerait De quelque chose Entre 31 Et 31.8 Des bonnes chances Quand même De faire ce retest On est quand même Sur quelque chose Qui devrait nous donner Des bonnes chances De le faire Maintenant Imminence de la news Blackrock Donc du coup Pour ceux qui veulent Shorter absolument J'aurais tendance A ne jouer que le range Ici C'est à dire S'inscrire tout simplement Dans une UT petite Histoire de ne pas être Exposé outre mesure Si jamais pour le coup On avait la news Qui sortait Et qui nous permettrait Tout simplement De péter cette mèche Donc ça c'est pour les short Pour les longues Alors Le niveau intermédiaire Ici semble pas trop mal Tenir pour le moment Quand je parle du niveau intermédiaire Parce que moi J'envisage vraiment Un range plus important Mais Il semble ne pas trop mal Tenir pour le moment Avec ce joli niveau En une heure Ici Je sais pas pourquoi Je l'ai mis en 15 minutes Mais on le voit très bien En une heure Trois mèches de défense Finalement Sur ce niveau là Donc est-ce qu'on va pas Se diriger désormais Vers une prise de valeur Au dessus Du range intermédiaire Peut-être C'est à dire Venir nous donner quelque chose Je sais pas Autour du 35,5 Par exemple C'est une possibilité Deuxième possibilité Finalement on vient juste Prendre la liquidité Qui se trouve ici D'accord Hop On se fait rejeter Puisque à ce stade Je le rappelle Ce qu'on regarde C'est une tendance baissière Je vais nettoyer ici On regarde une tendance baissière Je parle ici pour le 15 minutes On regarde pas une tendance baissière Sur le Wheatley On est d'accord Voilà Ok Pas la peine de bisquer Dans les commentaires Donc là Ça voudrait dire Se faire rejeter Quelque part à l'intérieur De cette mèche Pour venir prendre La borne inférieure Est-ce qu'on doit faire La prise de liquidité Au dessus de ça Est-ce qu'on doit faire La prise de liquidité En dessous de ça C'est un peu la question du moment On a regardé la liquidité Et pour nous Il y avait peut-être Plus de valeur en haut Donc Peut-être que Le scénario privilégié Ici à ce stade Ça serait de revenir Un peu plus haut Dans cette mèche là Et venir éventuellement Prendre peut-être Juste celle-là Mais en tout cas Peut-être ces deux là Pour le moment Vous voyez qu'on nettoie bien A chaque fois D'accord Je parle de l'intermédiaire Là ici encore une fois Je parle de ce petit niveau là On va le montrer On va le matérialiser Comme ça Ça va être Plus clair Voilà Depuis qu'on est là Il y a un niveau ici Qu'on n'arrive pas A clôturer réellement Qui est l'intermédiaire De l'intermédiaire Ok Si jamais on s'installe au dessus Voilà pour moi c'est réglé Il y aura une prise de liquidité A faire au dessus de ça Si jamais on se fait repousser Par ça Ça veut dire qu'on valide La tendance baissière Qui est celle-ci Avant même D'aller chercher Dans cette mèche Tout à fait possible aussi Ici il faut choisir Un peu votre camp J'aurais tendance A dire que Pardon Ce range est idéal Pour Si jamais il se formule Peut-être d'une manière Un petit peu plus grande Ce range est idéal Pour jouer les deux scénarios Qu'est-ce que ça veut dire Je rentre ici Parce qu'il a une belle amplitude D'accord Ici Je vais essayer de pas faire Une vidéo trop longue aujourd'hui Amplitude de 8% C'est magnifique D'accord Si on se va dans le range Que je pense Que je pense se matérialiser Plus tard Néanmoins Ce range est magnifique Pour jouer les deux scénarios Pourquoi ça ? Parce que Si j'ouvre un short Par exemple ici Je vais pouvoir engranger Un max de profit Dérisquer totalement Ma position Et laisser un runner D'à peu près Une dizaine de pourcents De ma position 10 ou 20% C'est pas réellement important Ça dépend de à quel point Vous êtes confiant Pour un scénario Tout simplement Laisser un runner Aller à 26 20k Ce que je veux D'accord A l'inverse Si jamais je vais reprendre Ici un long Dans cette zone là Je vais pouvoir quand même Engranger du profit Donc même délire Exactement la même chose D'accord Et je vais pouvoir Et je vais pouvoir laisser un runner Autour des 20% Aller par exemple A 43 000 Ou 50k Peu importe Donc ce type d'opportunité là Elle est vraiment chouette Pour quand même Prendre du profit Et quand même Potentiellement Derrière Laisser courir une partie Du trade Sans que ça Mette à mal Votre capital Ou quoi que ce soit Et aller toucher Des runners plus importants D'accord C'est ce que font La plupart Des traders On va dire C'est à dire Je joue La petite UT Pour Engranger du PNL Et derrière Je joue La grosse UT Pour Aller chercher Des runs Plus importants Et Dans les deux scénarios On va dire Je gagnerai Un petit quelque chose A la fin Ma position se fera liquider Mais elle ne sera plus Que de 10% Si jamais De la position Et elle aura été Largement remboursée Si jamais On va En haut C'est à dire Que là Mon short est sorti Et à l'inverse Ici Pareil Position Une dizaine de pourcents Si on a Le bon range Encore une fois Pour le moment On n'a aucune confirmation Que c'est le cas Mais c'est une opportunité Assez fantastique Ce type de range Pour tout simplement Avoir Les deux scénarios Pour moi Vous devez jouer Les ranges comme ça C'est à dire Sous entendu Prendre vos profits Dans le range Mais laisser courir Un runner Dans un sens Ou dans l'autre Je vous donne Ce conseil là Mais je ne suis pas Très bon pour ça Moi garder une position Pendant super longtemps Même sur les 10% J'ai tendance à à un moment donné A dire Bon ok Je TP Parfois C'est Du bon feeling Parfois C'est moins bon Mais voilà Quand j'ai pris Mes TP max En général Je garde quand même Une forme de Rapport émotionnel A ma position Et du coup Je suis un assez mauvais Encore une fois Trader de position C'est à dire Un mec qui va garder 10% de sa position Pendant ultra longtemps C'est pas vraiment mon truc Voilà C'est ça que je veux dire Mais je vous donne ce conseil Quand même Parce que C'est un bon conseil Ok Je vous laisse là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu Aujourd'hui Dans les questions A la con du jour On va parler de ça Les contraventions D'accord 35 euros Pour un disque Qui n'est pas mis Sur le pare-brise Je ne comprends pas A quel moment Ça fait kiffer Nos amis agents de la paix De Pour la non présence C'est même pas la non présence C'est qu'il était pas A la bonne heure D'un disque Sur un pare-brise Venir nous mettre Une amende à 35 euros Donc c'est pas une question C'est juste Défoulez-vous un petit peu Sur ce type de situation Dans les commentaires Ça vous fera du bien On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo D'ici la portée Non on se retrouve pas demain Je pars 4 jours là Donc on se retrouve pas demain On se retrouve lundi prochain Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Passez tous un excellent Grand week-end Et voilà A demain Enfin non pas à demain Du coup c'est l'habitude On se retrouve du coup lundi A très bientôt Ciao Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada